Et bonjour et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo, nous allons cette fois-ci nous attarder sur la démo de Tunic. Alors ce que je vais vous dire est à prendre avec des pincettes, mais Panta de JVC a retweeté un tweet de Gotoze qui disait que cette démo devrait sauter à la fin de la journée. Elle est là pour la lutte d'eau de Narrakon je crois, l'espèce de conférence sur les jeux vidéo qui est host par Steam, si je dis pas de conneries. Donc nous avons pour l'instant une démo qui doit sauter ce soir, c'est l'histoire d'un mec qui a entendu ça, d'un mec qui l'a entendu d'un mec, donc ça vaut ce que ça vaut, mais je préfère vous le dire au cas où pour qu'il n'y ait pas de déçu. Donc là est Angelus to go alone, vous faites 20 pas et vous trouvez une grotte, façon de parler, vous avez une arme que vous pouvez équiper sur la touche que vous voulez, on voit en bas à gauche qui a une barre verte qui représente l'endurance, une barre rouge qui représente la vie, et on va voir le côté Zelda-like, limite Metroid-like ou Zelda-like comment dire, c'était quoi le dernier qui était pas ouf, la Skyward Sword avec les zones qu'il fallait visiter plusieurs fois, comme là c'est bloqué, ça d'ailleurs ça restera bloqué dans la démo je crois, alors si vous avez trouvé comment l'ouvrir n'hésitez pas à me dire, il est possible que je n'ai pas tout trouvé. Ceci est un point de save, un point de respawn aussi, qui fait très Skyward Sword d'ailleurs si on voit la forme des ailes, il me semble que c'était Skyward Sword qui avait des ailes comme ça, je ne sais plus, et on va voir le côté Zelda-like mais limite Metroidvania avec ça par exemple où on peut rien y faire, mais on pourra plus tard. Alors voilà, c'est pas du chinois, du coréen ou je sais pas quoi, c'est une langue inventée pour le jeu, le jeu étant développé par un canadien, après on pourrait mettre des kanji ou mettre ce que vous voulez, mais voilà. Donc c'est marrant parce que ça, ça fait très ok Arena of Time effectivement, ou Wind Waker, ou Souls pour les références nouvelles, même si Souls faut peut-être pas déconner, mais l'idée des barres de vie d'endurance etc, le ciblage, la roulade, voilà. De la même façon que les Souls d'ailleurs, si on roule et qu'on tape, ça fait un coup spécial comparé à un enchaînement, bref c'est un peu des moveset différents, ça reste du basique, donc je vais pas vraiment comparer ça à un Souls, et vu que visiblement maintenant à chaque fois qu'on dit un truc, il faut que ça soit par rapport à Dark Souls, écoutez je vous le dis, regardez, il loot des trucs, c'est comme dans Dark Souls, il y a des âmes. Bref, sinon le jeu donc, c'est mignon, il joue bien, ça fera plaisir à celle d'elle, on contrôle un renard, là vite fait que je vous montre même si c'est inutile, nous avons ceci, qui est censé nous montrer un peu les contrôles, et puis ce que valent, on peut récupérer la souris, non on ne peut pas, mais on voit le 1, le truc jaune, puis bleu, 5, puis violet, 25, pareil c'est à la Zelda avec le rubis qui vaut 1, le rubis bleu qui vaut 5, ce genre de truc. D'ailleurs, on peut, mais ça ne sert à rien, j'ai jamais rien trouvé dans les pots, c'est dommage. Sinon là, on ne peut rien faire, mais oui, sinon c'est mignon, c'est un renard, c'est gentil, c'est pas trop simple, mais c'est pas trop compliqué, j'ai l'impression. Après, c'est pas trop simple, parce que je vais dire un truc pas méga sympa, mais les contrôles, c'est pas la folie, c'est un peu flottant, un peu bizarre. Le jeu, même s'il a l'air cool, et que côté level design, ils ont l'air de se faire plaisir, parce qu'il y a pas mal visiblement d'endroits où il faut aller, revenir, repartir, etc. Pour le reste, notamment le côté ambiance, c'est pas vraiment présent. Il manque un truc, j'arrive pas vraiment à définir quoi, mais il manque un truc. C'est peut-être la musique qui colle pas, le fait que la musique ne change pas, quand on rentre en combat, par exemple. Les bruits de pas, etc., qui sont très en retrait, j'en sais rien. Mais il manque un truc pour que ça donne vraiment l'envie, en fait. Donc ça, ça meurt, et en fait, si vous voulez, là, j'aurais très bien pu ne pas du tout aller par là, il y a un boss à la fin, il faudra aller taper en partant de l'autre côté. J'aurais très bien pu, donc, ne pas du tout aller par là, mais ici, on a ça. Donc, déjà, dans la démo, en fait, il y a des objets planqués, il y a des trucs qu'on n'est pas obligé d'avoir, et clairement, bon, le bâton, il est mignon, hein. Mais l'épée, elle est mieux, et comme vous voyez, a peu tranché ce genre de truc-là. Donc, elle permet d'accéder à des endroits auxquels, normalement, on ne pourrait pas accéder. Je ne sais pas si c'est pour la démo, et qu'en vrai, dans le jeu final, l'épée sera posée plus tard. Alors, ça m'étonnerait, parce qu'il y a déjà l'espèce de pierre dans laquelle elle est en chasse, etc. Ça fait très définitif, si vous voulez. Mais il y a déjà des trucs qu'on peut louper, en fait, clairement, comme ça, par exemple. Voilà. Si on ne chope pas l'épée. Donc, si c'est comme ça tout le long du jeu, en fait, ça va être très intéressant, parce que ça promet un level design qui fourmille de petits trucs à trouver un peu partout, de secrets, etc. Et visiblement, pas juste des babioles qui sont là pour faire joli, quoi. C'est pas pour collectionner 50 plumes. Ah, ça ! C'est incroyable ! Ou pour faire un autre truc un petit peu inutile. C'est vraiment pour choper des objets, ce genre de choses qui peuvent être très bien. Comme là, une épée, clairement, c'est une arme qui m'a l'air d'être très forte. qui permet d'aller choper le bouclier. Voilà. Là, ça commence à faire très Zelda, là. Très Zelda, SNES, à la limite. Je crois que j'oublie des trucs sur ce qu'il y a à montrer dans la démo, etc. Mais c'est pas trop grave. Parce que ça ne va pas vous empêcher de la faire, en fait. C'est un truc qu'il faudra la faire relativement vite. Donc je vais sortir le truc tout de suite. Mais c'est pour l'idée, c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble. Il y a certainement des trucs que je n'ai pas trouvé, de toute façon. Et des secrets en plus, etc. Ça serait cool que vous les trouviez, justement. Bah, vous me disiez s'il y a des trucs que j'ai foiré. Là, on trouve des leviers. Mais si, c'est Dark Souls, je vous ai dit. Voilà. Non, je déconne. Je déconne, je déconne. Je suis le premier à détesser les comparaisons sur Dark Souls. Parce que j'ai genre 300 heures sur le 1, 300 heures sur le 2, 300 heures sur le 3. Enfin bref, vous voyez l'idée. Donc, ça m'énerve. Il y a des mecs qui sortent ça parce que rien du tout. Mais, regardez. C'est Dark Souls. On active ça. Et hop là. On a un raccourci. Et là, tout à l'heure, c'est là où on a pris l'échelle et on avait l'épée. Il y a... Il y a les potions. Potions. Il y a des potions que je n'ai pas trouvées. Donc, ça veut dire qu'il y a un endroit où j'étais allé tout à l'heure. Quand j'ai fait la démo dans mon coin. Ah. Merci. Que... Auquel... Sur lequel... Dans lequel... Oh merde. Je ne suis pas allé cette fois-ci. Il y en a une deuxième à trouver quelque part. D'ailleurs, je vais couper peut-être remontage. Mais je vais vous montrer vite fait un truc. C'est un peu inutile. Mais comme ça, au moins, vous le saurez. En fait, une fois qu'on a l'épée, vous voyez là, par exemple, il y a un coffre. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on l'obtient. Donc, une fois qu'on a l'épée, disais-je, vous pouvez revenir en arrière et vous avez des endroits comme... Bah, c'est là-bas. Et vous avez des passages dans lesquels vous pouvez aller, mais qui vont être bloqués. Alors là, c'est compliqué. Je ne vais pas vous mentir. Eux, ils sont compliqués. On va essayer de les pull. Ouh. Je ne vois pas. Normalement, ça devra aller si on est fait un par un, peut-être. Et vous voyez que déjà, ils ont un flingue. Ils font relativement mal. Ils knockdown. Donc, ils assomment, si vous préférez. Et quand vous êtes par terre, vous n'êtes pas vulnérable. Vous pouvez en prendre d'autres. Et quand ils meurent, ils restent en forme de squelettes. Ils font relativement mal aussi. Ah oh. On essaie de ne pas mourir. Voilà, c'est cool. Mais, c'est bloqué. Et pas moyen. Alors, peut-être que dans les coffres que je n'ai pas ouverts, il y a une autre arme ou un autre objet qui permet d'ouvrir ce genre de choses. Mais je n'ai pas trouvé. D'outre passé, ce genre de choses. Il y a un autre truc que je voulais vous montrer et que j'ai vu. Voilà. C'est cette échelle. Donc, il y a moyen d'aller en bas. C'est pareil. J'ai essayé de passer, de vérifier, de regarder à droite, à gauche et rien. Donc, on aura peut-être un pouvoir pour... Je ne sais pas. Plus tard. Notre objet. Peu importe. Là, c'est toujours pareil. Même avec ça, on peut rien y faire. La porte ne veut pas s'ouvrir. Bref. Mais il y a donc encore des trucs cachés, des passages, des objets à ramasser, des trucs que je n'ai pas trouvé, comme je vous disais. Et je n'ai aucune idée de comment on fait. Là, bon, il faudra sortir de cette espèce de grotte. Mais par où aller, je ne sais pas. Ça, ça me fait penser au truc... Un raccourci. Un truc à escalader. Comme je vous ai montré tout à l'heure. Peut-être. Ouais. Ouais. Il y en a un espèce de levier là. D'accord. Et là, il y a un autre passage ici. Avec juste lui qu'on va... Tabasser sans qu'il s'y attendre. Mais vous voyez, à part du loot... Ouh. À part du loot, il y a un coffre caché. Je ne l'avais pas vu. Ah. Alors ça, par contre, j'avais déjà trouvé un truc comme ça. C'est... Une tirelire. Voilà. C'est comme dans Dark Souls. C'est un objet qui vous donne de la monnaie. Comme les âmes de chevaliers, etc. Ou comme, je ne sais pas... Les bourses dans Skyrim. Si vous voulez. Bref. Vous voyez l'idée. Ok. Là, on va utiliser ça, histoire de se mettre bien. Si on meurt. C'est tout à fait possible. Et il faut aller par là. Voilà. Quand on... Ouh. Rentre, sort des zones, utilise ce qu'il faut pour sauvegarder. Mais... J'ai l'impression qu'à chaque fois, en fait, qu'on fait un de ces trucs là, ça repop. Ce qui n'est pas plus mal, mais il donne pas plus de loot, en fait. Après, quand on... On sauvegarde, par exemple. Quand on active un point de respawn, on va dire, plutôt. Parce que je ne suis pas sûr que ça sauvegarde. Il n'y a pas encore de sauvegarde, évidemment, dans le même mot. Ça nous remet aussi full life. Donc, bon, au final. Ça permet de farmer. Voilà. Ça, les espèces de losanges, là, j'imagine que ça sera une monnaie. Je ne sais pas du tout, côté évolution de personnages, s'il y a des compétences, s'il y a des objets, s'il y a tout ça. Parce que voilà, je fais start, c'est tout ce que ça fait. Select, pareil. Et les autres boutons, R1, R2, voilà. Ah, tiens. On a chopé ça. Intéressant. Je ne savais même pas. Donc, ça a ouvert ça dans le menu très bien. Mais sinon, vous avez beau appuyer sur toutes les touches, ça ne change rien. Ça n'ouvre rien. Il n'y a pas d'art de compétence, il n'y a rien. Voilà. Donc, je ne sais pas. On a quoi en objet ? Je ne sais pas non plus s'il y a, par exemple, de la durabilité. Là, on a un bâton, mais hop. Parce qu'il sort de torche plus tard, je ne vois pas trop l'intérêt de choper un bâton. Si c'est pour choper 35 secondes plus tard une épée, en fait. Bref. Qu'on peut tabasser pendant qu'il est en train de se transformer. Oui, c'est très sale. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A chaque fois, je fais ma roulette trop tôt. Pression. Trop tôt. Mais c'est bon. 2, 3. Voilà. C'est un boss pas trop compliqué. Il excite le gars qui s'est déjà pris 3 coups. Ah oh, le knockback. Ouh, je vais crever. Non. Et malheureusement, ça conclut la démo comme ça. Il n'y a pas de cinématique, il n'y a pas de transition, il n'y a pas de rien. C'est dans ta gueule. Voilà. Bah écoutez, c'était une vidéo rapide. Mais j'espère vous faire découvrir un truc. Parce que bon, ça a quand même l'air sympa. Même si, bon, il y a des améliorations à faire. Et ça ne m'a pas l'air mauvais en tout cas. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve tout à la prochaine vidéo. Allez, ciao.